Bonjour Juliette Morio, spécialiste de la Corée du Nord, auteur notamment de la Corée du Nord en 100 questions publiées aux éditions Taillandier. On va revenir dans un instant sur la thèse de cet assassinat commandité. On rappelle que le demi-frère du numéro 1 nord-coréen a été empoisonné à l'aéroport de Kuala Lumpur en Malaisie. Il s'apprêtait à prendre l'avion direction Macao où il résidait une grande partie du temps. Il ne vivait pas, comme le disait à l'instant notre auditeur, en Malaisie. Il vivait à Macao et à Pékin. D'abord, pourquoi était-il en disgrâce ? Pourquoi était-il obligé de vivre en exil ? Alors c'est un exil qu'il aurait choisi. Je mets tout au conditionnel parce que rien n'est sûr avec la Corée du Nord. Alors il y a une raison officielle. A l'origine, il avait été pressenti pour en fait prendre la suite de Kim Jong-il et prendre le pouvoir en Corée du Nord à sa mort. Et il se serait disgracié, il serait tombé en disgrâce à la suite d'un voyage à Tokyo où il voulait aller à Disneyland avec sa femme et ses enfants avec un faux passeport de la République dominicaine. Mais ça c'est le sommet de l'iceberg. En fait, je pense qu'il y avait une rivalité profonde et ça arrive souvent dans l'histoire de la Corée au sud et au nord. C'est historique profonde entre deux branches familiales. La branche de Kim Jong-un, donc une autre femme, et la branche de Kim Jong-nam. Et ce fameux Kim Jong-nam, donc qui a été assassiné, aurait pris trop de pouvoir et ne collait pas trop dans l'image que veut donner le régime. Mais ça ne fait pas de lui pour autant ni un réformiste, ni un opposant. Oui, puis en même temps, il disait, puisqu'il a accordé tout de même quelques interviews, elles étaient rares ces interviews, mais il s'est adressé à plusieurs reprises à des médias japonais ou sud-coréens. Il disait n'avoir aucun intérêt pour la politique. Il disait n'avoir aucun intérêt, mais il a également écrit un livre dans lequel il est très 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 dur avec le régime. Ce qui pourrait expliquer la colère du régime. C'est-à-dire qu'il disait qu'il était très clairement contre une succession dynastique à la tête du pays. Et également, il était très critique envers l'actuel dirigeant Kim Jong-un, envers son demi-frère. Mais, en parallèle, il continuait à prêter allégeance au régime, dire qu'il croyait en ce régime. Mais c'était peut-être aussi une façon de se protéger ou de tenter de se protéger. Alors, tous les regards se tournent vers Pyongyang, le régime nord-coréen. A-t-il été éliminé sur ordre de son frère ? En tout cas, les agences de renseignement de la Corée du Sud et des Etats-Unis sont convaincus que cet assassinat a été commandité par le régime nord-coréen. Difficile à savoir, mais pour quelle raison, si toutefois cette hypothèse s'avère être exacte, pour quelle raison a-t-il été assassiné ? Alors, ça reste bien évidemment extrêmement mystérieux. Pour moi, c'est une question de rivalité entre les deux, entre les deux branches du régime. Peut-être même Kim Jong-nam était-il lié à un soutien qui a été exécuté aussi, qui était Chang Song-taek. Cet oncle qui a été exécuté, souvenez-vous, il y a trois ans pour trahison à la nation. Ils étaient très liés, ils le soutenaient à l'origine. Ça pourrait être l'une des raisons, mais c'est peut-être aussi une sorte de signal à l'intention des autres nord-coréens à l'étranger. Une façon de leur dire, souvenez-vous que cet été, vous avez un grand dignitaire, un diplomate qui a fêté Yang-ho, qui a fait défection en Corée du Sud. Une façon de leur dire, méfiez-vous, tout peut se passer. Mais dernière solution, Kim Jong-nam était plutôt un homme d'affaires un peu louche, qui, il n'y a pas d'autre terme, fricotait un petit peu avec tous les milieux, la pègre chinoise, japonaise, etc., avait des grosses dettes, n'avait plus d'argent et menait un grand train de vie avec plusieurs femmes. Il se pourrait aussi, ce n'est pas exclure totalement, qu'il ait été que ce soit une vengeance locale. Bon, on verra, si un jour on connaîtra la vérité. Merci d'avoir été avec nous, Juliette Morillot, spécialiste de la Corée du Nord.